I feel like a rayon, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun. Merci d'avoir répondu présent, c'est la première journée aujourd'hui qu'on organise sur le projet qu'on a appelé nous Au-delà du trail. On voulait mettre le sport au service du territoire. Au-delà du trail, c'est un projet qui est porté par l'association Echappe et Belle, qui a été créé cette année en 2024. Suite à une montée de seules qu'on a organisée l'an passé, on s'est dit qu'il faut qu'on continue le projet et qu'on a dupliqué ces projets-là. Et on s'est dit, bon allez, on essaye cette année, on essaye d'en faire quatre ou cinq. La première opération, qui est le 1er juin, c'est une opération de nettoyage de déchets sur le secteur de la Combre-Rolant. Ensuite, on va avoir deux montées de sel, donc là on va monter 400 kg de sel sur le secteur de Clarins. Ensuite, il y a une opération de balisage avec la fédération de randonnée sur Belle-Donne-Sud. Et enfin, le dernier projet, ça va être de monter, installer des panneaux de sensibilisation sur les lacs de Belle-Donne-Sud. C'est plus la beauté de l'initiative, le fait de s'entraider, de se sentir utile, de partager un moment convivial. Et je me suis dit que ça me correspondait et que j'avais bien envie de partager ça. Donc sur ces journées, on a décidé, l'Échappé-Belle, d'associer une association qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait invité Mountain Wilderness à se joindre à nous. Ça fait sens pour Mountain Wilderness d'être associé à l'Échappé-Belle, parce que nous, finalement, en tant que pratiquant de la montagne, comment on a un rapport qui est peut-être plus sensible aux espaces naturels, et du coup, comment on va mieux les protéger, en se disant, ok, je ne consomme pas juste la montagne, je la découvre et j'en prends soin. Sous-titrage Société Radio-Canada